de politique maintenant, puis de hockey. Vous savez que Québec va octroyer jusqu'à 7 millions de dollars d'argent en public pour présenter deux matchs en 2024, ça va se passer au mois d'octobre. On paye les Kings pour qu'ils viennent jouer ici, parce que Québec va montrer qu'on serait capable à Québec d'avoir une équipe parce qu'on a un public qui serait là. François Legault avait justifié sa décision en disant qu'il fallait investir, parce que c'était important d'investir dans les loisirs, puis qu'il ne va pas reculer. On a déjà, je pense, des dépensés jusqu'à 2,5 millions. Ça, c'est une chose. Mais là, on a appris que les Kings vont jouer à Salt Lake City. Gratuit. Aucune dépense. Nous, on paye, pas les Américains. Beaucoup d'opposition à ça. Puis un de ceux qui a accroché le gros lot, c'est Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur du Québec, qu'on retrouve tout de suite. M. Duhaime, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, bon, on vous a beaucoup entendu dénoncer cette initiative-là. Vous avez écrit à Luc Robitaille, l'ancienne grande gloire des Kings, qui est le grand patron des Kings de Los Angeles. Qu'est-ce que vous lui dites exactement dans votre lettre, à part le fait qu'on n'est pas content? Bien, je lui dis qu'il devrait renoncer à l'aide financière, à la subvention de la CAQ, du gouvernement de François Legault, parce que c'est la chose décente à faire. Je pense que les Kings de Los Angeles, c'est une organisation qui est très appréciée des Québécois, de Marcel Dion jusqu'à Luc Robitaille. Il y a toujours eu beaucoup de fans des Kings et d'admirateurs en ville. Et malheureusement, cette histoire-là est en train d'entacher les Kings. Mais les Kings, à la limite, ce n'est pas eux qui sont responsables. Ce n'est pas eux autres qui ont choisi que le gouvernement allait dilapider l'argent public au profit d'une organisation milliardaire de hockey. Donc, je pense que les Kings, 5 millions dans leur budget annuel, c'est des pinottes, ils sont capables, pour l'image de marque de l'organisation, de renoncer à cette subvention-là. Bon, vous attendez-vous à une réponse, sérieusement, M. Duhem? Bien, je pense que oui. Je pense que les Kings, ils ne s'attendaient sûrement pas à se retrouver au milieu d'une tempête. Et là, avec le fait qu'ils viennent de signer, comme vous venez de le dire, avec Salt Lake City, pour plusieurs années, ce n'est pas juste une année, c'est pour plusieurs années, gratuitement, alors que nous autres, ici, pour deux matchs hors concours, on va payer 7 millions de dollars de l'argent des contribuables, c'est devenu simplement scandaleux. Puis les gens de Québec, on le sait, on en veut une équipe. Je suis au Centre Vidéotron, je vous parle en direct du Centre Vidéotron. On les aime, nos nordiques, on a construit un amphithéâtre à 400 millions de l'argent des contribuables. On est, comme disait Régis Labeaume à l'époque, NHL ready. On a fait toutes les démonstrations que Québec, c'est un marché de hockey, mais on n'a pas besoin, par exemple, de prendre des gens de Québec ou des imbéciles, puis leur faire mettre 7 millions pour quelque chose qui ne vaut rien. En même temps, si on se fait à l'avocat du job, on pourrait dire, « Bon, Salt Lake City, c'est quand même proche de Los Angeles. C'est pas tellement loin. Venir à Québec, il n'y a pas de justification en termes de distance, de coups, pas de justification en termes de fatigue que ça impose aux joueurs, etc. Donc, peut-être qu'il y a une logique. Dans Salt Lake City, tu es à 1200 km de Los Angeles, c'est quand même pas à côté. En avion, c'est court, quand même. Les Canadiens de Montréal étaient prêts à venir gratuitement aussi au Centre Vidéotron, on te le dit, au mois de novembre dernier. Donc, je pense que cet argument-là ne tient pas. Puis d'autant plus que, vous savez comme moi, l'amphithéâtre où évoluent les Kings de Los Angeles va être en réparation pendant qu'ils vont être à Québec. Donc, ils cherchaient de toute façon une place pour aller. Ils auraient peut-être même dû aller payer s'ils avaient été ailleurs. Il y a d'autres matchs, d'autres équipes qui en font partout. Les Penguins de Pittsburgh sont allés à Halifax. On a déjà reçu des équipes ici à Québec. On n'a jamais déboursé comme contribuable de l'argent pour ça. C'est simplement de la mauvaise gestion de la part du gouvernement. Puis ça arrive à un moment-même moment. Dans deux semaines, on va avoir un budget qu'on nous annonce largement déficitaire. Il y a un Québécois sur dix qui nous écoute, qui va dans une banque alimentaire pour se nourrir présentement. Il y a un propriétaire sur quatre de maisons au Québec présentement qui se demande comment renouveler son hypothèque avec la hausse des taux d'intérêt. Il me semble que ce n'est pas le temps de dilapider l'argent public. Qu'est-ce qu'a fait, Éric Duhomme, de l'argument du premier ministre qui avait été évoqué quand il avait annoncé cette nouvelle en disant qu'il faut investir dans les loisirs, que c'est justifié? Vous répondez quoi, ça? Bien, je réponds que Salt Lake City, comme Québec, est en attente d'avoir une équipe de la Ligue nationale. C'est un autre marché qui nous fait concurrence. Puis eux autres ont été capables de mieux négocier et d'attirer une équipe. Ça ne leur a pas coûté une saine. Je pense qu'on est capables de faire aussi bien que les négociateurs à Salt Lake City. Je pense que le gouvernement doit reculer. Étant donné qu'il ne veut pas le faire, j'espère que Luc Robitaille, lui, va avoir la décence que le gouvernement n'a pas à l'heure actuelle. Éric Duhomme est le chef du Parti conservateur du Québec. M. Duhomme, bonjour et merci d'avoir participé à notre émission. Toujours un plaisir, M. Jean. Bientôt, au revoir. Bonne journée à vous. En tout cas, clairement, cette histoire-là suscite beaucoup d'opposition actuellement. Éric Duhomme a écrit à Luc Robitaille, mais il n'est pas le seul. Les autres parties d'opposition aussi s'opposent à ça. On verra quelle tournure ça va prendre.